Un véhicule GMC année 2010, le symptôme du client, son véhicule de façon intermittente se bloque à 1000 son tour et l'action sur la pédale d'accélérateur n'a plus d'effet et le message Stability Tract est affiché au tableau de bord. Il a remarqué que c'est surtout quand il fait froid, on va faire un essai dans l'atelier quand on a un problème au niveau du système de pression des pneus, on va vérifier ça, ça c'est pas grave. Mais concernant le problème décrit par le client, on n'a pas ici de moteur qui reste à 1100 tours, c'est-à-dire que le moteur est bien à sa vitesse de ralenti. Mais quand il conduit justement de façon intermittente, un message Stability Tract vient au tableau de bord et son moteur reste à une vitesse de 1100 tours et l'action sur la pédale d'accélérateur ne fait plus changer le régime moteur. Donc c'est dangereux et puis c'est pas un fonctionnement normal. On va essayer de dresser les causes possibles par rapport au dysfonctionnement. On va utiliser nos appareils de Diag pour vérifier si dans la mémoire du calculateur, code enregistré. On va aussi vérifier dans nos documentations techniques s'il y a des bulletins techniques par rapport aux problèmes, par rapport aux codes éventuels. Donc ça c'est vraiment une étape aussi importante qui peut nous faire bannier beaucoup de temps. Notre appareil de diagnostic est branché au véhicule. Alors c'est bien un 2010 GMC, c'est un 5-3. A lecture des codes défauts, ici on a 15 codes. Et les codes sont intéressants. Alors on peut voir P0-121. Donc Throttle Position, TP Sensor, 1 Performance. On voit que c'est au niveau des capteurs de position du papillon des gaz. Donc là, ça c'est un autre souci. Donc un problème au niveau du cliquetis. Ici encore des codes relatifs au papillon. On peut maintenant mettre en relation les codes par rapport aux symptômes. Le code qui m'interpelle le plus par rapport aux symptômes, c'est vraiment la position du papillon des gaz. Il faut savoir aussi que le système Stability Track, donc le système ESP, a besoin, contrôle, l'ouverture du papillon des gaz, quelle que soit la position de votre pied sur l'accélérateur. Si le système fait défaut, le système de Stability Track ne peut plus fonctionner. Le moteur se met en mode dégradé. Le fonctionnement des deux capteurs doit être parfait pour que le moteur tienne compte des paramètres. Lorsqu'un des deux capteurs ne fonctionne plus, ou fonctionne mal, le système se met en défaut. Alors la documentation technique est intéressante. On peut voir un bulletin technique concernant notre problème de capteur position papillon. Alors, je vais le résumer, mais parce qu'il est long comme le temps. Le code P2135, est-ce qu'on l'avait celui-là nous ? Oui. Donc le code P2135 était bien présent dans le code courant ou en historique. Donc ce code, il est enregistré. Et donc il y a un bulletin technique. Et ce bulletin technique ici nous envoie sur le boîtier. Le papier en dégaz, on le reconnaît. Alors il est démontable et on ne peut placer que le capteur. Il y avait un certain nombre de précautions, mais aussi lors du remontage, on peut voir de bien maintenir, par exemple, le papier en dégaz en pleine ouverture. Pour venir remettre ici le couvercle avec les nouveaux capteurs en place. Donc ça, par exemple, on peut voir l'importance du bulletin technique pour un remontage correct. On a reçu la pièce de rechange. Ici, c'est bien la même. On peut voir à l'écran la même pièce. Donc on va procéder maintenant au démontage sur le véhicule et à la mise en place de cette nouvelle pièce. Alors, on a démonté ici la partie du conduit d'air. On voit notre petit papillon. Donc la pièce à remplacer est ici. On va quand même déposer, pour être sûr de bien positionner notre papillon dégaz, on va quand même déposer l'ensemble. On va faire le travail à l'établi. Ça va nous permettre en même temps de nettoyer le conduit. On peut voir qu'il est noir. Alors on a déposé les clips. On peut voir, donc nous, on maintient notre papillon ouvert à fond. On enlève les deux premières parties. Donc on peut voir la position prise par les capteurs à celle du nouveau capteur ici. Donc les capteurs TP, donc Throttle Position Sensor, se situent ici, dans ce boîtier. Donc il y a un défaut au niveau d'un des capteurs. On maintient bien, on maintient correctement le papillon ouvert. On vérifie la propreté et vérifie aussi que les connexions électriques vont bien venir ici au niveau des cosses. C'est très important. On peut voir les deux cosses, la propreté des cosses. On n'utilise pas de produit solvant ou autre dans ces boîtiers. Il va justement être néfaste pour le... Par ici, l'inclinaison qui correspond bien à notre ouverture. Donc on effectue le serrage, donc à la clé dynamométrique de l'élément. On serre donc progressivement et aussi bien on croit le système. Alors nous, le serrage est 10 Nm. Donc voilà, il faut que les quatre vis sont serrées. Voilà, on refait un passage. Et on va finir le remontage, effacer les codes, faire un essai de notre véhicule. Vérifier que le problème est bien résolu. Le remontage est effectué, donc on va faire un essai. On a toujours notre appareil de Yanostip de brancher. Je mets le véhicule en route. Bon, le moteur est refroidi un peu. On peut voir comment on va se réchauffer. D'accord, donc tout... Tout semble bien fonctionner. Donc le moteur va se réchauffer. Et puis la vitesse de rotation du moteur descend normalement pour s'établir à son régime de ralenti. Donc je vais actionner ma pédale. Bon, ici c'est correct. Alors on a l'appareil de Yanostip de brancher. On va effacer les codes, revirmer une lecture des codes, faire des essais et préparer le véhicule pour la restitution. On va effectuer une lecture et après la lecture, on va pouvoir effacer tous les codes. Donc on se retrouve avec tous nos codes. Et là maintenant, c'est une opération facile. C'est l'appareil de Yanostip qui fait le travail. Donc les codes sont effacés. Ce qu'on va faire, je refais une lecture des codes. Donc là, évidemment, la lecture des codes consiste à vérifier qu'il n'y a pas le code d'éléments. Les codes symptômes demandent justement un essai. Donc là, on peut voir nos diagnostic trouble codes. Alors on va utiliser le véhicule et puis refaire une lecture. Et si tout est correct, on restitue le clic. Donc un symptôme par rapport à un système de stability track, un moteur qui devient incontrôlable. On a un souci au niveau d'un boîtier motorisé, papillon motorisé. Donc le boîtier en entier coûte très très cher. On ne peut remplacer que l'élément avec le capteur TP. Si on avait un souci au niveau vraiment des capteurs TP, il y avait un bulletin technique qui correspondait parfaitement à notre souci. On utilise le bulletin technique, on utilise donc la documentation. On répare et tout rentre dans l'eau. C'est parfait.